Aujourd'hui dans ma collection, la BMW de série 3 de 1988. Vous pensez à l'Audi 90, la Mercedes 190 ou à la Saab 900. La compétition de la BMW de série 3 se fait de plus en plus sérieuse, d'autant plus que les rumeurs d'une future compétition japonaise se confirment en 1988. Voilà pourquoi BMW a mis les bouchées doubles afin d'optimiser sa série 3, qui en 1988 a subi plusieurs modifications d'importance. 1988 marque donc d'abord l'abandon du moteur État, un six cylindres en ligne de 2,7 litres de 121 chevaux, lequel avait été conçu pour un rendement énergétique optimisé. La BMW 325e laissait donc sa place aux 325i, IS et IX, lesquelles avaient toutes la même mécanique, un six cylindres en ligne de 2,5 litres qui faisait 168 chevaux, ce qui expliquait un 0,5 km heure en 8,5 secondes seulement, pour une vitesse de pointe de 214 km heure. Plus puissante que l'ensemble de ses rivales, la BMW de série 3 est également beaucoup plus amusante à conduire. Il faut dire que la voiture profite d'une direction précise, d'une boîte manuelle à cinq rapports particulièrement agréables à manipuler, ainsi que d'éléments suspenseurs qui font d'elle une voiture beaucoup plus intéressante sur le plan du plaisir de conduire. Sans compter que pour 1988, la BMW de série 3 profite de freins à disque aux quatre roues ventilés à l'avant, avec système anti-blocage de série sur tous les modèles. Pour encore plus de plaisir au volant, la 325i S propose une suspension retravaillée baptisée M-Technique, un différentiel autobloquant et des jantes d'alliage léger de 14 pouces avec pneus de performance à code V. De son côté, la 325i S marque l'introduction d'une première voiture à rouage intégral chez BMW, ce qui permet à la firme bavaroise de bien rivaliser avec Audi, qui est déjà expert en la matière. Chaussée de roues de 15 pouces, rehaussée de 2 cm et plus lourde par 50 kg que la version de base propulsée, la 325i S profite d'un différentiel qui redistribue 37 % du couple à l'avant et 63 % à l'arrière. Cela permet ainsi de conserver l'ADN propre des voitures BMW qui sont toutes propulsées, tout en optimisant la traction sur surface enneigée. Sur le plan esthétique, la 325i S est facilement identifiable à ses jupes de bas de caisse et à sa caisse surélevée. Il faut savoir qu'au Canada, seule la berline est disponible, alors que chez nos voisins du sud, la 325i S est également disponible en version coupée. Autrement, coupée et berline sont disponibles chez nous en version 325i et IS, l'AIS se distinguant facilement à ses jantes d'alliage BBS un demi-pouce plus large, à son aileron arrière et à sa jupe de pare-choc avant de couleur assortie. Bien que peu spacieux, l'habitacle de la série 3 est aussi fonctionnel qu'élégant. On apprécie particulièrement la planche de bord inclinée vers le conducteur, ce qui constitue un tour de force ergonomique pour l'époque. Quant au siège de la 325i S, ils sont considérés parmi les meilleurs sièges au monde, offrant beaucoup de support et un confort incroyable. Pour un niveau de luxe supérieur, BMW propose pour l'époque l'ensemble Luxus, donnant accès aux toits ouvrants électriques en tôle, à un ordinateur multifonction, à un régulateur de vitesse et un système audio à 8 haut-parleurs. On peut également obtenir en option une boîte automatique à 4 rapports et encore une céleri de cuir. En cours d'année 1988, la gamme série 3 sera également bonifiée par l'arrivée de deux grandes nouveautés, d'abord le cabriolet 325i propulsé, ainsi que le très performant coupé M3, qui se voulait une riposte à la Mercedes 190E 2.5, une voiture dotée d'un six cylindres de 182 chevaux et qui est aujourd'hui considérée comme un classique. Pour avoir accès à la M3, il fallait débourser à l'époque 20 000 $ de plus que pour un coupé 325i, puisque son prix d'entrée était fixé à 54 000 $ en 1988. Quant au cabriolet, son prix avait été fixé à 45 800 $, soit 2 000 $ de plus que la plus luxueuse des 325, soit la version iX à rouage intégral. En somme, des prix qui étaient tous exorbitants, mais qu'on justifiait à l'époque par un niveau de raffinement et de performance incomparable à la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada